La mardi après-midi, le mur était en place avec mon jardin, mes bananiers, mon fruit de la passion. Comme un sourire amer et le jardin perdu dont il ne reste rien, si ce n'est quelques plantes ou branches au fond d'un ravin. Cette cicatrice se londe la parcelle, une brèche dans le mur voisin et à se voir des mâchoires d'acier encore très voraces. Ce qui laisse d'inquiétude le locataire d'en face, car ce conducteur des travaux en est certain, le ventre de la terre travaille au-dedans, sous la maison. Voilà, comme vous pouvez le voir, suite à l'époulement, une crevasse s'est créée de l'autre côté de ma maison, un trou dont on ne sait pas s'il court entièrement sous toute la maison ou pas. Les travaux dans le quartier ont commencé il y a quatre mois. Le voisinage s'en est ému, une pétition signée. Sous la terre passe une rivière et la pluie de mardi et peut-être les travaux auraient pu faire leur oeuvre. A ce jour, pas de conclusion avérée, aucun rapport d'experts. Alors reste le décor. Une palissade en guise de garde-fous, une frontière de tôle, sa présence n'est pas assurance pour les habitants. Il va falloir consolider l'affouillement en le blindant et en comblant, en remblayant fortement. Qu'est-ce que vous craignez maintenant ? Je crains un nouveau mouvement de terrain, puisqu'à l'heure actuelle, le terrain n'est pas stabilisé et n'est pas blindé. Vous craignez pour la structure de la maison aussi ? Pour l'instant, aucune fissure n'est apparue, mais il n'est pas à exclure que des fissures puissent apparaître ou des désordres sur l'habitation d'elle-même puissent apparaître dans l'avenir. Une procédure à référer devant le tribunal pourrait être initiée dès le début de la semaine prochaine, au nom d'un petit jardin bien blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada